Hello, comment va ? Ici Lady Madness, bienvenue dans l'épisode 9 des tutos pour les Sims 4. Aujourd'hui, nous allons découvrir les mondes, comment ils sont constitués, leurs lieux secrets, les fun facts, enfin tout ce qui est important à savoir sur le sujet. Et tout ceci, c'est juste après ça. Nous voici revenus sur l'interface de démarrage du jeu. Pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents où il est clairement expliqué les interfaces et les options, je vous renvoie à l'épisode numéro 2 des tutos pour les Sims 4, que je vais vous mettre en haut à droite de votre écran, de façon à ce que vous puissiez éventuellement prendre connaissance des choses et ne pas vous perdre en route. Pour les autres, nous allons directement charger une partie, puisque dans les épisodes précédents, nous avons créé une CIMET. Pour ceux qui auront vu les vidéos, ils vont bien voir que la CIMET que je m'apprête à aller retrouver est légèrement différente, puisque le fichier de création, je l'ai égaré dans les méandres de mon ordinateur. Donc j'en ai créé une autre, ce qui osait. Ça ne va pas changer grand-chose à notre histoire. Nous allons chercher la partie de mes tutos et nous allons nous rendre dans les mondes résidentiels. Donc là, vous pouvez voir une page avec l'intégralité des mondes résidentiels. Sur cette interface, il n'y a pas de feinte. Il y a toujours un petit peu les mêmes menus que l'on va retrouver systématiquement dans le jeu. Donc en haut à droite, nous allons retrouver le menu des options, des notifications de la gestion des mondes et de la bibliothèque, que je vous conseille de découvrir si ce n'est pas déjà fait. Nous avons sur la gauche la petite maison qui est sélectionnée, puisqu'elle est verte. C'est l'endroit où on se trouve. Ce sont les mondes d'origine. Et à côté, nous avons les mondes de destination, appelés aussi mondes de vacances, qui se trouvent ici. Donc on constatera que je ne les ai pas, car je ne possède pas encore les packs qui leur sont dédiés. Quand j'aurai les packs qui leur sont dédiés, on les découvrira tranquillement. Rassurez-vous. Pour le moment, de toute façon, ce qui nous intéresse, ça va être les mondes de base. Sur cette interface, vous, il y a plusieurs choix. Ou vous avez acheté des packs. Et là, dans ces cas-là, effectivement, vous allez avoir beaucoup plus de bulles d'allumés, puisque vous avez des packs qui correspondent au monde. Pour d'autres, si vous n'avez acheté aucun pack, vous aurez, comme dans la bulle, totalement sur votre droite, ici, Fort Gotten Hollow, qui nécessite le pack Vampire, que je n'ai pas. On le voit parce qu'il y a un petit bouton d'accès aux détails et il y a un cadenas dessus. Donc ça, c'est ce que vous aurez certainement sur votre page d'accueil, si vous n'avez pas de packs ou pas tous les packs. Dans mon cas, j'ai aussi, ici, par exemple, des mondes qui sont grisés. Ce sont, en fait, des packs que j'ai en ma possession, mais que j'ai désactivés pour les biens des premiers tutos de cette chaîne. Afin de vous montrer combien, avec uniquement le jeu de base, il y a moyen de réellement se faire plaisir, de s'éclater comme des fous, sans aller jusqu'à dépenser une fortune dans des DLC. Puisque, pour le coup, c'est très cool d'avoir énormément de packs. Je l'avoue, parce que ça a même d'autres gameplays, d'autres objets, etc. Je peux vous jurer pour y avoir joué pendant des années, uniquement avec le jeu de base, qu'il y a vraiment matière à se faire plaisir. On le découvrira tout au long de ces tutos. Pour le moment, on va aller découvrir nos mondes. Alors, les trois mondes qui font partie du jeu de base sont Willow Creek, avec le phare de Willow Creek, fort connu, bien sûr. Oasis Springs, avec les dinosaures d'Oasis Springs, normal. Et Newcrest, avec les ozios de Newcrest. Voilà, normal. Pour ceux qui ont un peu suivi, ce sont, vous voyez, les images qui apparaissent sur le côté de la bulle, lorsque l'on passe la souris dessus. Donc, on va aller à Willow Creek, et on va aller un peu découvrir à quoi tout ceci ressemble. Donc, la page d'accueil de Willow Creek ressemble à ça. Donc, il n'y a pas de feinte. Rien de bien compliqué. En haut à droite, nous avons toujours les menus classiques d'options, de notifications, de gestion des mondes et de la bibliothèque. Au milieu, nous avons le nom du monde dans lequel il se trouve, un bouton qui nous permet d'aller voir les détails de ce monde. Il y a toujours une description. Et sur ce petit bouton, nous allons pouvoir voir en détail les choses qui se trouvent dans ce monde. Il y a des logements résidentiels. Si on a une bibliothèque, ça, ce sont des choses qui sont cochées. Donc, elles existent. En revanche, on voit qu'il n'y a pas de bar à cocktail ou pas de bar. Pour sortir de là, on appuie sur le bouton ou alors on appuie à côté. Et à gauche, on a la map monde qui nous permet de retourner dans les mondes absolument aisément. Oui, le cri se décompose de cette manière. Nous avons cinq quartiers qui sont, juste en passant la souris dessus, dans ces petites bulles colorées qui se trouvent en périphérie de chaque quartier. Lorsque vous activez, lorsque vous passez en fait sur le quartier, vous voyez que ce soit au niveau du sol, au niveau de la maison ou au niveau de la bulle, le sol du quartier va s'illuminer et clignoter. Ça prouve les limites de ce quartier. Ça ne veut pas dire que vos Sims ne pourront pas aller au-delà. C'est juste pour vous montrer la délimitation de ce quartier. Chaque quartier a des caractéristiques bien particulières. Par exemple, celui-ci, il semble évident que c'est un quartier plutôt communautaire. Celui en haut, à gauche, où se trouvent les Spencer, Kim, Lewis, c'est plutôt un quartier aisé. Et vous verrez dans chaque bulle les explications de chaque quartier. Je vous laisse les découvrir de votre côté tranquillement. Au cœur de ces cinq quartiers, se trouvent cinq lieux communautaires et treize terrains résidentiels. Dans ces treize terrains résidentiels, il y en a quatre qui sont habités et neuf qui ne sont pas habités. Les lieux qui sont habités sont reconnaissables au fait qu'ils ont un petit plumbob dans une bulle. Comme nous allons le voir sur la gauche, le petit plumbob qui se trouve ici, qui est grisé. Il pourrait être vert. Si il est vert, c'est que les personnages sont joués. Si il est gris, c'est que les personnages ne sont pas joués. Ils sont juste là. Il y aura des interactions avec vos Sims, mais vous ne les contrôlez pas. Si on passe la souris sur le lieu où se trouve ce plumbob, vous allez pouvoir découvrir le nom de la famille, une photo de la famille et la taille du terrain. A contrario, si vous allez sur une résidence qui n'est pas habitée, vous glissez votre souris dessus sans cliquer et vous verrez le nom de la résidence, le fait que ce soit résidentiel, la taille du terrain, le nombre de pièces qui sont comptées en nombre de chambres et nombre de toilettes et le prix à l'achat. Et vous avez aussi trois terrains vides, en tout cas à Willow Creek, qui est le terrain qui est ici le marais profond, un peu sur la droite l'espace des potiers et en bas à droite le coin bon marché. Donc de la même manière que pour les logements qui ne sont pas habités, vous allez avoir le nom, la définition du terrain, c'est les résidentiels ou communautaires, la taille ainsi que son prix. Et le prix va évidemment différer comme partout selon les quartiers. Et vous avez cinq lieux communautaires. En l'occurrence, un parc qui s'appelle Magnolia Blossom qui est un peu considéré comme un quartier. Vous voyez, en fait, il clignote tout autour. Il n'est pas défini comme tel et on voit sa taille. Nous avons en bas le musée, la boîte de nuit, la salle de sport et la bibliothèque. Tous ces lieux que vous voyez ici peuvent être détruits, upgradés, pimpedés, changés. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire en sorte que Willow Creek ce ne soit que des lieux communautaires. Ça vous fait plaisir, c'est bien vous que ça regarde. Ou que des résidences. Vous faites ce que vous voulez, ce monde vous appartient. Mais on reviendra plus tard sur tous ces détails. Là, pour le moment, on découvre d'abord uniquement les mondes. En bas à droite, on va pouvoir éventuellement créer un sim ou une famille de sims pour pouvoir emménager sur un de ces terrains-là. Nous allons ensuite visiter Oasis Springs. Oasis Springs qui est le désert des Sims 4. De la même manière, il est composé de cinq quartiers que l'on retrouve dans les bulles qui sont ici. Voilà, délimitées, comme vous pouvez le constater. Au cœur de ces quartiers, il y a aussi, comme dans Willow Creek, 13 résidences, 4 qui sont habitées et 9 qui sont libres. Il y a aussi 5 lieux communautaires. Et de la même manière, si vous passez votre souris dans un lieu habité, on va trouver en fait les PNJ, qui sont des personnages non joués. On va retrouver les PNJ qui sont emblématiques, qui sont les Caliente. à Willow Creek, on avait en l'occurrence les Gothiques et les Pancakes, si je ne m'abuse. Ici, on a les Caliente et The Family qui est les Plénosas. Et dans les lieux communautaires, nous avons un parc, de la même manière considéré comme un quartier, mais non nommé comme un quartier. Un bar, une salle de sport, un bar à cocktail et un musée. De la même manière, toutes ces choses peuvent être tout à fait changées, pimper, upgrader, tout ce que vous voulez. Et vous avez toujours, évidemment, la page en elle-même est exactement la même que pour Willow Creek. Vous allez trouver les mêmes informations. La création du ciment en bas à droite, les menus divers et variés avec la bibliothèque en haut à droite, le nom et les informations du monde au milieu, en haut, et la map monde pour pouvoir aller se promener. Nous reprenons cette map monde et nous allons dans Newcrest où là, c'est un monde complètement différent. D'un point de vue perso, la première fois que j'ai vu ce monde, j'ai fait What the fuck ? Alors au début, je ne le comprenais même pas, ce monde, je vais être très honnête avec vous. Là, il y a des immeubles où on n'y a pas accès, il ne se passe rien. Là, on a un quartier, mais il n'y a rien dessus. Là, il y a un deuxième quartier et un troisième quartier. Et en fait, il n'y a rien de plus simple, à mon sens, de plus sympa que ce monde. Alors, il fait un peu fat comme ça. Il n'a pas l'air très... Waouh ! Mais il a un potentiel. Déjà, il a 15 terrains puisqu'on a trois quartiers avec cinq terrains sur chaque quartier. Des terrains avec des tailles somme toute très différentes. Des petits terrains comme celui-ci, par exemple, qui est 20 sur 15 et un quartier, un terrain même plus grand qui est de 50 sur 40. Relativement immense, on ne va pas se mentir. Et du coup, ce quartier, vous pouvez en faire absolument tout ce que vous voulez. Là, c'est vraiment un tableau vierge. Et moi, je trouve ça assez sympathique. Ce n'est pas du goût de tous, mais c'est assez sympathique. Et il faut savoir qu'au milieu, même s'il n'y a pas d'interaction directe avec Massori immédiatement, au milieu, eh bien, toute cette eau et tous ces arbres, il y a toujours moyen de trouver des choses à farmer, on peut pêcher, etc. Mais tous les immeubles que l'on voit là sont des immeubles uniquement de décoration. On n'y a pas accès. Ils sont dans le jeu, mais non accessibles. Voilà, nous avons fait le tour des trois mondes. Alors, ça peut paraître assez peu. Il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas loin de 60 terrains différents répartis sur les trois mondes. C'est déjà plutôt pas mal. Moi, j'ai envie de dire, il y a quand même matière à faire des choses. Et je vous avais parlé du fait qu'il y a des lieux secrets dans les mondes. Il y en a dans les deux premiers mondes. À Newcrest, on a un lieu secret qui s'appelle la clairière forestière. Et à Wellesys Springs, un lieu qui s'appelle la grotte oubliée. On découvrira ces deux lieux, si vous ne les connaissez pas déjà, au travers de nos tutos, puisque plus on va avancer dans les tutoriels aujourd'hui et plus on va être au cœur du jeu. Aujourd'hui, on reste qu'en surface, j'avoue, mais dès le prochain épisode, on installe un sim sur un terrain. Attention, là, on ne rigole plus. Donc voilà, nous en avons fini avec les mondes, une petite découverte un petit peu sympathique. À partir du prochain épisode, nous allons entrer au cœur de ces mondes, nous allons y installer notre cimet et on va commencer à lui inventer une vie. Donc, si vous ne voulez pas louper tout ça, eh bien moi, je vous conseille de vous abonner, de cliquer sur la cloche, activer les notifications, laisser un pouce bleu parce que ça fait toujours super plaisir. mais n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Franchement, je ne vais pas vous manger. Ça fait toujours en tout cas super plaisir et en attendant tout ceci, prenez soin de vous.